Salut tout le monde, c'est Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi au premier festival Porsche à Cannes. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je lis une certaine amitié on va dire avec la marque Porsche depuis que j'en ai eu une. Et sachant qu'il y avait ce festival à quelques kilomètres de chez moi, je ne pouvais pas me résoudre à ne pas y aller, évidemment. Et surtout à ne pas vous le faire partager, je ne voulais pas en profiter tout seul. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Je vous emmène avec moi à ce festival et j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Voilà, donc je viens juste d'arriver à Cannes et le premier spot que je fais, ce n'est pas une Porsche, c'est une petite Jaguar F-Type. Bon, il y a une Porsche juste derrière. Petite F-Type V6, sympathique. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr le festival Porsche, donc plus les Porsche. Je cherche juste où se trouve le festival, je pense sur la croisette, donc on s'y rend tout de suite. Donc là, ça y est, j'arrive sur la croisette bientôt. Au loin, j'ai vu passer des Porsche, donc je pense qu'on est au bon endroit. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai vu des photos sur Facebook et apparemment il y a du très très lourd. Donc ça risque d'être une vidéo plutôt sympa, je pense. Ce n'est pas encore une Porsche, mais une petite 4C. Ça fait toujours plaisir à voir aussi. Donc voilà, là je suis vraiment rentré dans le cœur. Et on va commencer par, je pense, le côté un peu Porsche classique. Mais moi, je trouve ça magnifique. En fait, ce n'est pas parce que ça a un petit peu d'âge que ça perd de son charme. Au contraire, moi je trouve que... Là, c'est vraiment magnifique en plus en rouge comme ça. Alors moi, je ne m'y connais pas trop en Porsche un peu classique, alors que là, il y a une petite GTS 911 GTS rouge aussi qui arrive. Je ne m'y connais pas trop en Porsche classique, mais par contre, je trouve qu'elles ont un charme incroyable. Encore de la Porsche classique, bon, sauf là. Là, on a une jolie GT3 grise, un peu dans la config de celle de Maxime Langlais, pour ceux qui connaissent, enfin de l'ancienne Porsche GT3 de Maxime Langlais. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, ça. Bon, je me balade, c'est peut-être pas très très bien filmé, mais j'essaie de vous montrer un peu tout. Ah, ça continue encore loin, en fait. Quand j'étais à l'extérieur, je croyais que tout le monde n'était pas arrivé, qu'il n'y en avait pas encore beaucoup, mais tout ça, c'était caché derrière. Ah là là, magnifique. Regardez-moi ça. 928 GTS. Le bleu de celle-là, en fait, c'est osé comme couleur, je trouve, sur une Porsche, mais qu'est-ce que ça lui va bien. En cabriolet comme ça, la voiture parfaite pour se faire des petites balades sur la côte. À côté, on a une Targa. Ça peut aussi être la voiture parfaite pour la côte. Bon, après, je cracherais pas non plus sur celle-là, en fait, je cracherais sur aucune, évidemment. Elles sont toutes magnifiques. Ça, c'est des configs un peu plus discrètes, mais toutes aussi classes. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Hop, il a jaune, là. Oh, cette config. Pour le moment, c'est ma préférée, celle-là. Jaune comme ça. Regardez. Waouh. En cabriolet en plus. Pour la côte, ça, c'est parfait. Puis moi, le jaune sur les Porsche, les voitures en général, c'est une de mes couleurs préférées. Et là, j'en fais le tour parce qu'elle est vraiment magnifique. On continue, là, avec une rangée de 993. Très, très belle, cette config aussi. Voilà, donc là, j'ai fait un tour rapide de ce côté-là. Je ne suis pas rentré trop dans les détails. J'espère que vous allez bien m'entendre avec le micro qui parle en même temps. Mais là, je vais retourner de l'autre côté. Je vais aller voir ce qu'il y a. Et après, je ferai peut-être un tour plus en détail des Porsche qu'il y a. Ou alors, je ressortirai pour aller les filmer sur la route à côté. Regardez-moi cette config de ouf blanche avec... Regardez les jantes. Elles sont blanches aussi. En fait, tout est blanc sur la voiture. Il y a juste les détails. Il y a en fait les chromes qui sont passées en noir. Regardez, c'est quand même assez rare de voir... Je peux voir une GT3 RS avec des jantes blanches comme ça. Donc, ça a le mérite d'être... Signalé et d'être noté. Là, on a deux configs de GT3. Absolument magnifique aussi. Même bleu que tout à l'heure, que je trouvais déjà magnifique sur la 911 un peu plus simple. Et là, en GT3 avec l'aileron et les détails aérodynamiques, c'est magnifique. Et à côté, on a une GT3 4 litres gris avec les détails jaunes, y compris sur le cerclage de roues. Magnifique. Je n'ai pas trop d'autres mots que magnifique sur ces exemplaires, puisqu'il n'y a rien d'autre à dire. Regardez le capot en carbone. Le bas de caisse en carbone aussi. Tout le tour de la voiture en carbone. L'aileron en carbone. Bref. Magnifique. GT3, magnifique config. Bien choisi par le propriétaire. Parce que le gris et le jaune, à première vue, c'est assez osé, mais ça va très bien. Surtout avec les éléments en carbone de partout. Bon, alors là, je pense que c'est la reine du bal, on va dire, puisqu'on a une 918 Spider que j'ai déjà croisée à Monaco. Mais bon, c'est toujours sympa d'en voir une. On ne va pas se le cacher, c'est exceptionnel même. La config, magnifique aussi. Orange avec les détails gris. Gris mat, un petit peu comme ça. Donc c'est un covering, je pense, mais... Enfin, c'est même sûr. Mais regardez-moi la violence. Et ça, quand on en voit une rouler sur la route, c'est impressionnant. Tous les détails aérodynamiques de la voiture font qu'elle est assez exceptionnelle. Enfin, elle est exceptionnelle, c'est une 918 Spider, donc forcément... On n'en voit pas à tous les quatre coins de rue. Assez rare aussi pour être noté, même si ça n'a rien à voir évidemment avec la 918 Spider qu'on a derrière. On a un magnifique exemplaire de Boxster Spider. Très joli, ça, ça ne perd pas de charme, je trouve. Génération 987, phase 2. En version Spider. Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de produits. Donc ça fait vraiment plaisir d'en voir une. Moi, je crois que je n'en avais jamais vu une en vrai. Mais c'est magnifique. Vraiment magnifique. Et on continue et on a encore à perte de vue. C'est incroyable. Regardez. Donc là, pour le moment, je ne suis pas allé par ici depuis que j'ai commencé la vidéo. Donc je suis allé de l'autre côté, mais pas par ici. Et là, on a plus. Donc on a encore pas mal de 911, mais on a aussi pas mal de Boxster et de choses sympas. Donc je vais aller de l'autre côté après. Regardez-moi ce bleu. En fait, moi, sur les Porsche, notamment, mais pas que sur les Porsche, mais là, en l'occurrence, on parle de Porsche. Je suis beaucoup plus couleur un peu vive comme ça, donc comme ce bleu-là ou celui-là, ou le rouge qu'on a là-bas ou le jaune qu'on a vu avant, que couleur un peu sombre ou gris ou noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si, pour vous, une Porsche comme ça, donc en couleur un peu vive, un peu pétante, bleue, un des deux bleus, là, ça vous plaît plus qu'une couleur un peu plus, on va dire, classe, parce que les couleurs vives, ça fait souvent plus sportif et les couleurs un peu plus sombres, comme ça, ça fait plus classe. Dites-moi ce que vous préférez sur une Porsche, si vous préférez les couleurs, donc comme ça, vive, ou les couleurs un peu plus neutres, comme le gris ou le noir. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Là, je suis au milieu des Porsche. Vraiment, je suis au milieu d'un champ de Porsche, d'un champ de Boxster, plus précisément, et de Caïmans, puisqu'il y en a un juste là. Donc là, on arrive au bout du parking de Porsche, donc j'en ai vu pas mal, forcément. Et regardez cette config, là, l'intérieur rouge, qu'est-ce que c'est beau. Ça contraste super bien avec la couleur extérieure, là, pour le coup, qui n'est pas une couleur vive, mais l'intérieur, avec le rouge comme ça et la couleur un peu sombre à l'extérieur, ça contraste très bien, c'est superbe. Les belles jantes qui vont bien. Encore une bonne config pour se faire plaisir sur les routes de la région, de l'arrière-pays ou de la côte aussi, en cabriolet. Et on finit avec les Porsche un peu moins aimées du public, puisque moins sportives, mais très sympa quand même, puisque c'est les 4x4 Porsche, et en l'occurrence les Cayennes. Donc il n'y en a que trois. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui sont venus avec des Cayennes ou même des Macan. Je n'en ai pas vu, enfin, je ne crois pas. Voilà. Donc là, ça, c'est ce qui conclut le parking du Festival Porsche. Donc je pense que je n'ai pas tout vu, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver très certainement dans l'après-midi. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir. Je pense que je vais sortir du... Ouh là là, diesel ! Je vais ressortir du Festival, je vais me mettre dehors, et je vais essayer de spotter un peu ce qui passe. Il n'y aura peut-être pas que de la Porsche, mais je pense que ce sera intéressant de voir des petites choses rouler, parce que depuis tout à l'heure, je suis dans le parking, mais j'entends à l'extérieur des bons petits échappements passer, des bons petits sons d'échappements passés à l'extérieur. Donc je vais aller voir ce qui s'y passe tout de suite. J'espère en tout cas que la vidéo du Festival Porsche, même si c'est complètement improvisé, je ne savais pas à quoi m'attendre et tout ça, vous plaît jusqu'à maintenant. Et puis là, on va ressortir pour, comme je l'ai dit, faire un mini car spotting si j'en ai l'occasion. Regardez là, je ne pouvais pas repartir sans vous montrer ça. Porsche ultra rare. Speedster. Ça, ça vaut une blinde, forcément. Et c'était déjà super classe à l'époque. Regardez, ça ne s'arrête jamais, ça continue encore d'arriver. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, parce que là, je suis arrivé le matin. Et à mon avis, cet après-midi, il va y en avoir encore qui vont arriver, parce que cet après-midi, il y a la parade 911, enfin la parade Porsche, pas que 911. Donc à mon avis, il va y avoir encore du très lourd qui va arriver, ou en tout cas, qui passera cet après-midi lors de la parade. C'est la première fois, je crois, que j'en vois une roulée. Regardez. Oh là 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 là. Regardez la carrière à GT. Wow.